Hello vous ! J'espère que vous vous portez à merveille ! La saison des mariages commence tout juste et j'avais envie de vous proposer un tuto coiffure très très simple à réaliser pour ce type d'événement. Ce tuto vous allez pouvoir le réaliser sur n'importe quel type de cheveux, que vous ayez les cheveux crépus, frisés, bouclés, défrisés, lisses, vous pourrez réaliser ce tuto coiffure. Alors c'est parti ! La base de cette coiffure ça va être un bread out. Donc là je venais tout juste de laver mes cheveux. Je vous mets juste en haut le lien de ma dernière vidéo vous expliquant comment je réalise ma routine capillaire. Et donc en fait je vais commencer à sectionner. Donc là je vais tout simplement dessiner ma raie principale et ensuite je vais sectionner mes cheveux en différentes parties pour réaliser les tresses. Donc j'ai une densité capillaire qui est assez faible donc au final je vais faire des sections moyennes. Je vais commencer par appliquer l'huile de la marque Kijani. Donc là comme vous pouvez le voir le packaging est complètement effacé. J'ai ce produit je crois depuis le mois d'août dernier et je viens tout juste de le terminer. Et vraiment je l'adore. Vraiment si vous cherchez une huile pour faire pousser vos cheveux, pour bien sceller l'hydratation, je vous la recommande à 100%. Je vais ensuite un petit peu réhydrater mes cheveux pour qu'ils soient beaucoup plus malléables lorsque je vais réaliser la tresse. Et pour ça je vais utiliser le spray tonifiant de la marque Carolina B. Je continue avec les produits de la marque Carolina B. Cette fois-ci je vais appliquer la crème nourrissante. Donc c'est une crème qui est assez épaisse et qui va vraiment permettre de structurer le cheveu, de bien définir les boucles. Et donc je vais en appliquer sur toute la longueur de mes cheveux. J'en applique une petite noisette. J'ai besoin d'en appliquer beaucoup puisque comme son nom l'indique il est extrêmement nourrissant. Donc une noisette suffit amplement. Et le dernier produit que je vais utiliser pour réaliser le braid out c'est le gel à la lavande de Camille Rose. C'est un gel qui est très liquide, très gluant mais qui fige très bien les boucles, qui ne laisse pas de résidus. Il est vraiment top, en plus il sent très très bon. Donc là je vais vraiment l'utiliser pour figer les boucles du braid out et avoir des boucles très très bien dessines. Je passe enfin à la réalisation de la tresse. Et vous avez pu voir juste avant que j'ai mis un petit peu d'huile au niveau de ma pointe. C'est pour les nourrir, j'ai les pointes un peu sèches en ce moment. Donc j'essaye de bien les nourrir et comme je n'ai pas envie de me couper les cheveux tout de suite, parce que j'essaye de booster un petit peu la pousse, je pense que la coupe de mes pointes sera pour septembre. Je refais la même chose sur l'ensemble de ma tête. Donc je vais commencer par appliquer de l'huile au niveau des racines. Comme ça j'en profite pour me faire un petit massage capillaire. Je réhydrate mes cheveux avec le spray tonifiant de la marque Carolina B. Et ensuite j'applique la crème nourrissante de la marque Carolina B pour bien nourrir et bien définir mes boucles. Et enfin je termine avec le gel à la lavande de Camille Rose pour figer ses boucles. Et ensuite je réalise une tresse. Et donc là vous faites la même chose sur l'ensemble de votre tête. Pour le temps de sèche des tresses, là ça va vraiment dépendre de vous. Moi en une nuit ça suffit, j'ai les cheveux qui sèchent relativement vite. Donc le lendemain j'ai pu réaliser la coiffure. Donc là ça va vraiment dépendre de vos cheveux et du temps qu'ils vont mettre à sécher. Je vais défaire mes tresses et pour ça je vais reprendre l'huile de la marque Kijani que je vais appliquer sur mes longueurs et mes peaux. Ça va vraiment faciliter les choses pour défaire les tresses. Donc là après je vous conseille de les défaire très délicatement pour ne pas complètement casser les boucles. Donc bien évidemment on va séparer chacune des mèches une à une pour donner plus de volume à la coiffure. Mais vraiment l'objectif de cette coiffure c'est d'avoir des boucles bien définies. Donc voilà, ne séparez pas trop vos boucles et défaites vos tresses délicatement. J'ai gardé la tresse à l'avant que je vais défaire à la fin au moment de la finalisation de la coiffure. Ensuite je vais prendre un peigne avec des dents larges pour donner un petit peu plus de volume à la coiffure et aussi pour effacer les raies des différentes tresses que j'avais faites. Je passe maintenant à la coiffure et je vais tout simplement rabattre mes cheveux à l'arrière de ma tête. Donc je ne vais pas tout rabattre. Comme vous pouvez le voir j'ai laissé quelques mèches de cheveux à l'avant au niveau de mon visage. Mais la plus grosse partie je vais la rabattre à l'arrière de ma tête. Donc là vous obtenez une queue de cheval. Je passe au chignon et pour ça je vais utiliser un accessoire à chignon que j'ai trouvé chez Klerz. Pour tous les produits accessoires que je vais vous montrer je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et là en fait vous allez tout simplement placer l'accessoire sur vos pointes et enrouler vos cheveux tout autour de l'accessoire jusqu'à votre tête. Il faut que l'accessoire soit collé en fait à votre tête. Ensuite j'arrange mes cheveux tout autour de l'accessoire pour complètement le cacher, le recouvrir de mes cheveux. Je passe à l'avant de ma tête et là je vais bloquer avec des épingles à chignon les mèches de cheveux qui ne sont pas bien fixées dans l'accessoire à chignon. Et je vais défaire la tresse à l'avant de ma tête. Donc cette tresse là je ne vais pas du tout casser les boucles. Je veux vraiment quelque chose de bien défini à l'avant de ma tête. Donc je vais peut-être séparer 2-3 mèches maximum. Et voilà pour la coiffure ! Donc soit vous pouvez laisser vos cheveux comme ceci, soit vous pouvez les accessoiriser avec une couronne de fleurs, avec un bijou de cheveux, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Donc là j'ai acheté chez Klairs toujours une couronne de fleurs avec des pinces. Donc c'est des pinces avec des dents. Moi je ne suis pas très fan de ce genre de pinces là parce que je trouve que ça casse un peu les cheveux. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le fil de fer pour retirer les pinces. J'ai fait une boucle avec le fil de fer et j'ai tout simplement mis des épingles plates à la place des pinces. Et je trouve ça beaucoup plus pratique d'ailleurs pour caler la couronne de fleurs dans les cheveux. Donc là vous allez tout simplement placer les épingles en dessous de l'accessoire à chignon. Voilà comme ça on ne les voit pas et la couronne de fleurs ne bouge pas. Je vais rajouter deux autres petites fleurs toujours achetées chez Klairs. Je crois qu'il y avait un truc du style 6 accessoires à acheter, 6 accessoires offerts et ils ne sont vraiment pas chers. Je crois que pour l'ensemble de tout ça j'ai dû en avoir pour 10 euros grand maximum. Et voilà ! Alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce tuto coiffure ? Est-ce que vous le trouvez simple ? Est-ce que vous aimeriez le reproduire ? Est-ce que vous aimeriez d'autres tutos coiffure spéciales mariage ? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et également n'hésitez pas à me dire quel type de vidéos vous plaît le plus sur ma chaîne. Est-ce que ce sont les tutos coiffure, les DIY capillaires, les lookbooks, les hauls ? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Moi ça m'aide à vous proposer des choses qui vous plaisent vraiment. Et voilà dans tout ce que je vous ai présenté là, moi c'est des choses que j'adore faire. Donc si en plus c'est des choses que vous aimez regarder, c'est l'idéal. Je vous fais plein de bisous mes ébénis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501